alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 28 février 2024 8h40 heure du Québec merci d'être avec moi merci d'être abonné merci à ceux qui vont s'abonner merci à ceux qui surveillent aussi leur abonnement apparemment il y a des mouvements de désabonnement surtout si vous ne cochez pas la petite cloche de notification on s'en va en Ukraine où ça vient d'être publié il y a à peine quelques heures les troupes ukrainiennes ont filmé un objet volant non identifié un ovni en forme de disque planant au-dessus d'une zone de guerre vous le savez pour ceux qui s'intéressent aux phénomènes comme moi ça fait un bout de temps que je n'en ai pas parlé mais il y a tellement de choses mais aussi moi j'aime parler de ces événements là de ces témoignages là quand ils sont assez crédibles parce que tu as plein de choses qui se promènent sur le net concernant les extraterrestres qui la plupart du temps sont très douteux mais quand c'est très sérieux je vous les partage vous le savez les événements comme ceux de Roosevelt et autres qui ont eu lieu dans cette période là des années 40 on a remarqué qu'il y avait un lien entre ces témoignages là c'est disons présence extraterrestre et le nucléaire sur plein 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 de bases nucléaires américaines et même soviétiques et ailleurs on a beaucoup de signalements d'objets volants non identifiés d'ovnis ou appelez-les comme vous voulez ça semble être une préoccupation pour ces civilisations qui viennent soit du passé ou qui viennent d'un lointain cosmos et ça ça revient souvent et c'est un c'est un une caractéristique commune dans beaucoup 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 de d'observations d'ovnis que ce soit près des sites nucléaires lors des lancements de bombes nucléaires et ainsi de suite donc il y a une préoccupation il semblerait de la part de ces civilisations là donc c'est rapporté par metro.co les troupes ukrainiennes filment un ovni en forme de disque les troupes ukrainiennes ont filmé un ovni avec des images montrant apparemment un grand disque noir planant au-dessus du pays qui ont aussi déchiré par la guerre dans l'enregistrement l'enregistrement pardon traduit de l'ukrainien on peut entendre des soldats débattre de ce que ce de ce que pourrait être l'objet qu'est ce que c'est pourquoi ne bouge-t-il pas dit l'un d'entre eux les troupes du 406e bataillon des forces armées ukrainiennes ont capturé des images à l'une de leurs avec l'ordre un de leurs drones quadricoptères à vision thermique alors que la guerre en ukraine naturellement fait rage les détails de l'ovni reste un mystère mais la propre altitude du drone indique que l'objet pourrait être un gros engin planant environ 30 000 de distance l'imagerie thermique du drone suggère que l'ovni était plus chaud que son environnement bien qu'un message d'erreur rouge sur l'interface de contrôle du drone laisse certaines informations manquantes ont déclaré des experts au journal en question le drone à imagerie thermique mavic 3t de marque dgi a offert a été offert aux bataillons grâce aux efforts de collègues de fond de la fondation deep inspire et autres les soldats se retrouvent à débattre de ce que l'objet réellement car ils disent que c'est un ovni bien sûr ce qui semble correct étant donné qu'un ovni étant un objet volant non identifié il reste en place sur l'écran zoomer davantage ont déclaré certains membres des troupes il était mobile un autre s'était crié dans les derniers instants les troupes plaisantait peut-être en disant qu'elles devraient peut-être enfoncées avec leurs foncées avec leur quad-hélicoptère d'un kilo dessus donc le mail online a contacté la fameuse 406e unité via pavlo terletsky de deep inspire qui a déclaré ils sont actuellement en train de dormir après une mission de 48 heures je pourrais vous revenir demain avec plus de détails cependant les utilisateurs de reddit n'ont pas tardé à exprimer leurs propres idées suggérant qu'il pourrait s'agir simplement d'une illusion d'optique connue sous le nom de Fata Morgana au mirage supérieur qui coupe la lumière et crée l'impression que les objets flottent un porte-parole du DGI qui a produit le drone a déclaré au mail online que même s'il ne pouvait pas expliquer la vidéo une erreur dans l'équipement aurait pu y contribuer nous avons remarqué qu'il y avait un message d'erreur dans les images que vous avez partagé a déclaré le porte-parole c'est la barre rouge dans le coin supérieur gauche la vidéo a été prise sur une échelle chauffée au noir ce qui signifie que les objets sombres sont plus chauds que la zone environnante les écailles chauffées au noir sont généralement représentées en noir et blanc il est donc difficile de dire sur l'arrière l'arrière-plan de l'objet mystérieux est bleu mer ou bleu ciel cependant cela n'explique pas pourquoi cet objet mystérieux semble s'élever dans les airs ni ce qu'il était donc on sait pas vraiment ce que c'est c'est mystérieux comme la plupart du temps mais eux autres ils l'ont vu et c'est sûr que peut-être qu'on va revenir sur le sujet ou peut-être pas je vous laisserai l'article dans la boîte de description mais c'est fascinant toujours dans des d'ailleurs bougez pas j'ai un lien d'Aline qui m'a envoyé justement quelque chose sur des observations devenues concernant des sites nucléaires je vais essayer de le retrouver restez là donc c'est une petite vidéo un short de youtube je vais vous le laisser dans la boîte de description qu'Aline m'a envoyé que je remercie d'ailleurs que je salue en passant et où on voit des objets justement volés qui sont filmés au dessus de encore là autour et au dessus d'une centrale nucléaire je laisse ça dans la boîte de description vraiment fascinant je vois le gaan ça dans la boîte de description ça c'est tout 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 Sous-titrage ST' 501